Salut à tous, c'est Elixor, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de deck sur Pokémon TCG Online. Aujourd'hui, on va voir un deck qui est très peu joué en deck à thème actuellement. Et pourtant, depuis que j'ai pris l'habitude de le jouer un petit peu, c'est vraiment assez fun à jouer. Et il peut être très très puissant si on arrive à avoir les bons combos assez rapidement en début de partie. C'est le deck Brasier Volcanique qui met à l'honneur Entei. Du coup, Brasier Volcanique, c'est un deck qui combine énergie feu et énergie plante. On va le voir, mais ce n'est pas forcément un inconvénient qu'on ait deux types d'énergie. S'il faut qu'on a quand même 14 énergie feu pour 5 énergie plante. Majoritairement énergie feu, et on le verra, les deux sont très utiles. 19 cartes énergie. On a également 21 cartes dresseurs. On a une carte Malasada Maxi qui soigne 20 dégâts et qui retire l'état spécial du Pokémon actif. On a deux Féblo Balls pour chercher un Pokémon de base dans le deck, le placer sur le banc. On a deux Silvières qui permettent au choix où de venir chercher un Pokémon de la pull de défausse et de le mettre à la main. Ou de mélanger trois Pokémon de la pull de défausse au deck. On a une carte classique Échange pour échanger son Pokémon actif contre l'un des Pokémon du banc. Deux cartes Chronoball qui sont très très utiles dans ce deck. Lancez deux pièces pour chaque côté face, cherchez un Pokémon évolutif dans le deck. Montrez-le puis ajoutez-le à votre main. Une carte Hyper Ball qui est toujours utile. Défaussez deux cartes de votre main. Dans ce cas, cherchez un Pokémon dans votre deck, Pokémon de son choix. On le montre et on vient l'ajouter à sa main. On a la copieuse qui est toujours très 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 utile à avoir dans un deck. Mélanger sa main avec son deck, ensuite piocher une carte pour chaque carte dans la main de l'adversaire. Guzma, en un seul exemplaire. Échangez l'un des Pokémon de banc de votre adversaire avec son Pokémon actif. Dans ce cas, échangez votre Pokémon actif avec l'un de vos Pokémon de banc. Guzma qui est monstrueux comme carte. Depuis que je l'ai découvert, ça change vraiment pas mal de choses. A la base, j'avais acheté ce deck justement pour entre autres récupérer Guzma. Et je me rends compte qu'en fait, même allié dans ce deck, il est très très puissant. Kylie, piocher deux cartes, lancer une pièce si c'est face et qu'on a joué Kylie, on la replace dans notre main plutôt que dans la pile de défaut. Ce qui permet de pouvoir la réutiliser derrière, toujours utile. On a une carte Lily, piocher six cartes. Si c'est notre premier tour, piocher huit cartes. On a une carte Barbara. Cherchez deux cartes dans le deck. Mélangez votre deck, puis placez ses cartes dans n'importe quel ordre sur le dessus de votre deck. Ça, on va le voir, mais c'est vraiment très très utile pour jouer ce deck. Une carte Fan Club Pokémon. Cherchez deux Pokémon de base dans votre deck, montrez-les, puis ajoutez-les à votre main. Deux cartes Profes Forbes. Piocher deux cartes. Pendant ce tour, les attaques de vos Pokémon affligent 22 dégâts supplémentaires. Une carte Vacancière. Vous pouvez défausser autant de cartes que vous voulez de votre main. Ensuite, piocher des cartes jusqu'à ce que vous en ayez cinq. Plutôt pratique. Lévy et Tatia. Au choix, mélangez votre main avec votre deck. Ensuite, piochez cinq cartes. Ou échangez votre Pokémon actif avec l'un de vos Pokémon de base. C'est toujours pratique. Lévy et Tatia combinés à une carte échange classique. Ça permet de faire un switch aller-retour. Si jamais on a un Pokémon qui est paralysé, endormi, confus. C'est l'occasion. Et enfin, deux cartes. Journaliste télé. Piocher trois cartes. Ensuite, défausser une carte de votre main. On le voit, il y a beaucoup de cartes. Il y a pas mal de cartes qui permettent de défausser. Ne pas hésiter à défausser des cartes énergie. On va voir tout de suite pourquoi avec du coup les 20 cartes Pokémon. On a trois Malos Pokémon de base. Feu, 62 points de vie. Chasse en équipe. Une énergie neutre. Piocher une carte pour chacun de vos Malos en jeu. Ce sont un début de partie pour piocher, c'est toujours pratique. Et flamboiement. Une énergie feu, 10 de dégâts. On a son évolution en deux exemplaires. Des Malos. Pokémon feu, 110 de points de vie. Machination pour une énergie neutre. Cherchez une carte dans votre deck. Puis ajoutez-la à votre main. Ça, c'est vraiment très très pratique. Machination pour une seule énergie en plus. On vient chercher la carte de son choix. Qu'on vient mettre dans la main. Que ce soit un Pokémon évolutif, une carte dresseur, une carte énergie si besoin. Machination bien placée. Ça peut permettre de reprendre l'avantage. Et moi, ce que j'aime bien avec des Malos, c'est rare, mais ça m'arrive de l'utiliser pour ça. Opération d'attaque. Deux énergies. 52 dégâts. Si vous avez plus de cartes dans votre main que l'adversaire, cette attaque affiche 80 dégâts supplémentaires. Donc on se retrouve à 130 de dégâts pour deux énergies si on a plus de cartes en main que l'adversaire. Pour arriver dans cette situation-là, souvent, je vais utiliser la copieuse quand l'adversaire a énormément. Il y en a 7, 8, 9, 10. La copieuse. Et je vais essayer de temporiser un tout petit peu pour attendre qu'il puisse utiliser quelques cartes pour que j'en ai un nombre supérieur au sien. Et après, je pourrais jouer mon Demolos qui fera 130 de dégâts pour deux cartes d'énergie. Donc c'est vraiment pas mal, 130 de dégâts. Ça one-shot pas mal de Pokémon. Mine de vrai. On a également une carte Karatrok. Pokémon plante de base, 62 points de vie. Karatrok, il est pratique pour deux choses. La première, son talent, fraîchement pressé. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc, uniquement de la main au banc. Pendant votre tour, vous pouvez chercher jusqu'à trois cartes d'énergie de base dans le deck. Et les défausser. On va le voir, mais c'est vachement pratique pour d'autres talents de Pokémon. Mais en plus, Karatrok, une énergie plante, boisson énergisante. Attacher deux cartes d'énergie de base de la pile de défausse à nos Pokémon de la manière de son choix. Donc c'est l'occasion, à chaque tour, d'attacher deux cartes d'énergie de base grâce à boisson énergisante. Pareil en début de partie, ou même en milieu de partie, alors qu'on est dans une situation très délicate. Ça permet de venir récupérer deux cartes d'énergie, de les attacher directement à un ou deux Pokémon. Donc c'est vraiment très très utile, Karatrok qui n'a pas sous-estimé. Trois cartes Poussifu, Pokémon de base, Pokémon feu, 62 points de vie. Roussi, non c'est une pièce, il s'efface, le Pokémon actif est brûlé. On a Galifeu, en deux exemplaires, révolution de Poussifu, 80 points de vie. Le talent Remède Naturel. Chaque fois que vous attachez une carte énergie de votre main à ce Pokémon, retirez tous les états spéciaux de ce Pokémon. Ça peut toujours être utile. Et coup rapide, deux énergies, 62 dégâts. Lancez une pièce, si c'est pile, cette attaque ne fait rien. Donc c'est plutôt intéressant, ça peut faire des dégâts. Maintenant si ça fait pile, malheureusement on se fait avoir au bluff. Ça peut passer, si on arrive vraiment au bout, qu'on a plus que ça, ça peut être l'occasion de croiser les doigts. Et on a Braségali, en deux exemplaires, révolution de Galifeu. Et c'est là qu'on comprend l'utilité de défausser des cartes énergie feu. Braségali, 152 points de vie, Pokémon feu. Le talent pyrotechnique. Une seule fois pendant votre tour, vous pouvez attacher une carte énergie feu de la pile de défausse à l'un des Pokémon du banc. Donc exactement comme un Sepiatros qu'on retrouve dans le deck fixation laser avec les cartes psy. Ici Braségali va faire pareil avec des cartes feu. Chaque tour, vous pouvez récupérer une carte énergie feu de la pile de défausse pour l'attacher à un des Pokémon du banc. Et ça, sur le long terme, vraiment ça vient sauver et ça nous permet d'avoir un avantage considérable sur l'adversaire. Son attaque, courant de feu, 3 énergies, 90 de points de vie, 90 de dégâts. Voilà, on défausse une énergie feu de ce Pokémon et cette attaque inflige 20 de dégâts à chacun des Pokémon du banc de l'adversaire. Moi, infliger des dégâts aux Pokémon de banc, j'apprécie toujours. Parce que si les adversaires sont comme moi qui switchent facilement leurs Pokémon pour éviter qu'ils soient mis KO quand il ne reste que 10 ou 20 points de vie, que l'adversaire va mettre son Pokémon sur le banc, Bah voilà, courant de feu, ça permet de venir mettre le petit coup de grâce derrière. Ou des Pokémon de base qui ont 60 ou 80 points de vie. En 3 ou 4 tours, on vient les mettre KO sans même qu'ils aient été sur la position active. Donc c'est vraiment pas mal, moi Brasigali, je l'adore. De toute façon, Brasigali, c'est un des deux leads de ce deck. Donc, on a également Scarino en un exemplaire. C'est très rare que je l'utilise, mais ça va arriver. Pokémon de base, 122 points de vie, Pokémon plante. Charge, 22 dégâts et force de l'amitié, 2 énergies, 32 dégâts. Mais si on a au moins un Pokémon de niveau 2 sur le banc, cette attaque affiche 90 de dégâts supplémentaires. Donc on passe à 120, si jamais on a Brasigali qui est posé. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser, mais vraiment, c'est pas ce que j'utilise le plus, parce que j'ai vraiment Brasigali assez long à avoir pour ma part. Et du coup, si en plus, il faut que je mette la main sur Scarino, c'est assez compliqué. On a deux Entei, Pokémon de base, feu, 132 points de vie. Entei avec un très beau design. L'attaque est gros feu, 2 énergies, 22 dégâts et le Pokémon actif de l'adversaire est brûlé. Et on a Éruption. Chaque joueur défausse la carte du dessus de son deck. Cette attaque affiche 60 de dégâts supplémentaires pour chaque carte énergie défaussée de cette façon. Donc là, Éruption déjà qui vient défausser une carte. Si une carte énergie, ça vient affliger 62 dégâts en plus. Si une carte énergie, on peut venir la récupérer derrière avec Brasigali. Donc il n'y a pas trop de soucis. A côté de ça, on a vu qu'il y avait des cartes dresseurs qui permettaient de choisir les deux cartes qu'on mettait au-dessus du deck. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça permet de s'assurer des 60 dégâts minimum supplémentaires. Et si on a un petit coup de chance et que l'adversaire a une carte énergie aussi, on passe à 200 de dégâts. Et 200 de dégâts, c'est très très propre. Mais la plupart du temps, Éruption, chez moi, ça va être 140 de dégâts. Et déjà, 140 de dégâts, ça fait le taf pour énormément de Pokémon. De Ventei, un Kelorior en début de partie qui peut toujours nous aider à repartir sur de bonnes bases. Pokémon normal, 80 points de vie. Ressemblance frappante, votre adversaire dévoile sa main. Vous pouvez utiliser l'effet d'une carte supporter que vous y trouvez en tant qu'effet de cette attaque. Donc voilà, quand on est en début de partie, qu'on a une main qui est délicate. Trouver Cynthia ou Tilly, c'est toujours pratique pour piocher. Éclate que, 32 dégâts. C'est une pièce, si et puis cette attaque ne fait rien, j'attaque très très rarement avec Kelorior. Et enfin, Limagma, Pokémon de base, 80 points de vie. Pokémon Feu, Ruée, 2 énergies, 22 dégâts. Lance Flamme, 3 énergies, 62 dégâts. Mais ce n'est pas pour Limagma qu'on joue ce deck. C'est vraiment pour son évolution Volcaropod qu'on n'a qu'en un seul exemplaire. C'est là où la civière peut être utile. 92 points de vie, Pokémon Feu. Le talent qui change tout dans ce deck. Avec Aplanir, une seule fois, pendant votre retour, vous pouvez chercher une carte dans votre deck. Mélangez votre deck, puis placez cette carte sur le dessus. On a compris l'idée. Aplanir. Derrière, on vient attaquer avec Entei. Éruption, 140 de dégâts. Et au tour d'après, de toute façon, on peut venir récupérer cette carte énergie avec Brasigali. On recommence, Volcaropod, Aplanir, Entei, Éruption. Et on arrive vraiment dans un combo qui est monstrueux. Chaque tour, on vient infliger du 140 de dégâts. 160 si on joue le Prof Form. Et encore plus si l'adversaire a aussi une carte énergie. Donc moi, vraiment, le gros point fort de ce deck, c'est de mettre très rapidement en place un combo Brasigali pour récupérer les cartes énergie. Entei, Entei et Volcaropod. En début de partie, je me fais vraiment un focus sur Malos, Demolos, toujours très rapidement au début. Après, je peux mettre la main sur Entei et sur Volcaropod pour pouvoir activer le combo. Aplanir, Éruption assez rapidement. Et à la fin, si en plus, j'arrive à mettre la main sur un Brasigali pyrotechnique pour récupérer les cartes énergie qui sont défaussées. C'est vraiment le bonheur et la victoire est presque assurée. Du coup, voilà ce qu'on peut dire sur ce deck que j'adore. Depuis que je l'ai découvert, je l'adore. J'ai joué énormément avec. Parce que je trouve qu'il est monstrueux. Il surprend beaucoup. Et même des decks Dracofoe ou Dracolos qu'on rencontre énormément. On peut réussir à prendre la victoire dessus. Du coup, voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur ce deck. Les grandes stratégies, les grandes idées et principalement les gros leads qu'on peut faire avec. Et maintenant, passons au combat. Et on est parti pour jouer notre deck à thème Brasier Volcanique face au deck Envolée Orageuse, le deck Dracolos. Que je vois en ce moment plus jouer que le deck Dracofoe. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Alors, s'il met déjà du temps à décider du lancer de pièces. On est mal barré, on a perdu. Est-ce qu'il va mettre autant de temps pour choisir s'il commence ou pas ? Même là, il met du temps pour réfléchir. La partie va être très très longue. Tour de l'adversaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas grand-chose. Entei, ok. C'est-à-dire qu'au premier tour, on n'attaquera pas. On a le fan club. Quoi qu'on a le fan club ? Allez, fan club. Fan club, on va dire Poussifeu et Volcaropod. Ah, ça a changé un petit peu. Non, oui, plutôt comme ça. On va faire ça. Pourquoi ? Parce que Volcaropod va venir nous faire défausser deux cartes énergie feu et une carte plante, parce qu'on s'en moque un peu. Mais deux cartes énergie feu que notre Brasé Galipo a récupéré dans deux tours. Tandis qu'au prochain tour, on aura Poussifeu, enfin, Galipo. Alors, oui, il mise tout sur son lenturne. Apparemment, il n'a pas d'autre choix. La collecte, de notre côté, on n'est pas trop mal. On va faire ça. Et on va... 5, on va piocher. 3 cartes. La civière, on va la garder. On va virer Malos. Allons-y. Je ne voulais pas te tuer tout de suite Rookool. Avec le Prof Forbes, j'aurais pu. Mais... Il aurait... Son lenturne de près, il aurait mis K-O-Mointe. Je me suis retrouvé sans carte énergie sur mes Pokémon. Et ça, ça aurait été compliqué. Du coup, le Cro-Feu qui brûle. La brûle reste. Du coup, il sera mis K-O à la fin de son tour. Donc, moi, ça me laisse encore un tour pour jouer. Donc, c'est pas trop mal. Il ne devrait pas poser lenturne. Il devrait poser Rookool. Sauf s'il fait évoluer son Rookool en recoupe. C'est ce qui est possible aussi. Ok. Alors, il va faire le switch. Et faire évoluer son Rookool derrière. Bon, en même temps, avec mon Galifu, du coup, avec mon Brasé Galifu, je pourrais aller venir mettre le dernier petit coup de grâce. Donc, c'est pas plus mal. Maintenant, j'ai toujours son Rookool qui m'embête. Là, qui va one shot mon Hentei. Et pour l'instant, plus compliqué. La pyrotechnique, bien sûr. Sur lui. C'est compliqué parce que je n'ai vraiment pas envie. Et en même temps... Ouais. Si, on va faire ça. On va faire ça. La vacancière. La sylviaire. On sacrifie la sylviaire. On va quand même garder Profeform. Ok. On va sacrifier Carré à Troc. Si on arrive à venir chercher notre deuxième Brasé Galifu, on sera pas mal. Ce qui ne sera pas le cas. Brasé Galifu qu'on ne peut pas venir chercher de toute façon. On va du coup partir sur Volcaropod plutôt. Ok. Voilà. Au moins... A voir ce qu'il fait. De toute façon, mon Carré Croc ne pourra pas être mis KO ce tour-là. Sauf s'il est Mélenturne. Mais s'il est Mélenturne derrière... Je viens poser mon Brasé Galifu avec le Profeform. Le Mini Draco qui est posé. On ne va pas le laisser non plus s'équiper trop longtemps. Parce que sinon, ça va faire mal. Il faut juste que j'arrive à mettre la main rapidement sur un lit magma. La collecte. Et c'est à l'ouf. Carte Énergie Feu. Pyrotechnique. Entei. Et re-entei. Et on s'arrête là encore une fois. Et je pense que... Compliqué. J'aimerais bien quand même partir au prochain tour. Mais je n'ai pas envie de rentrer en premier. Pas très envie de rentrer en premier. 80. Parce qu'il manque quand même... Voilà. Entei, Brasé Galifu, mais les deux seuls... Enfin, ensemble, ce n'est pas non plus le meilleur combo. Il manque vraiment Volcaropode. Sans Dracolos qui est prêt. Du coup, là, j'ai peut-être laissé trop attendre d'ailleurs. Donc, il va falloir attaquer. Là, charge Ouragan. En même temps, c'est bien switché. Son lenteur de surmont sur le Roux Coups. C'est cadeau. Et bon, on va venir chercher deux cartes récompenses. C'est pas trop mal. C'est pas mal du tout. Allons-y, allons-y. La pyrotechnique sur le Brasé Galifu. Oula. On va tout de suite faire ça avant de faire une connerie. Voilà. Et par contre, on n'a rien récupéré. Ça, c'est un peu ennuyeux. C'est pas grave. Et les deux cartes récompenses à venir chercher. Sauf s'il arrive à mettre la main sur trois énergies. Sinon, théoriquement, mon Brasé Galifu devrait survivre encore un tour. Brasé Galifu une fois. Et carte plante. Carte plante pour le Scarino. Ça peut être pas trop mal. À condition que mon Scarino survive. Enfin, ce que je pense que mon Brasé Galifu survive. Il faut qu'il arrive à mettre la main très rapidement sur eux. Il a déjà poussé feu, Galifu. Il faut Galifu. Parce qu'en plus, lui qui est en train de s'équiper. Draculose va faire très mal. Et à part croiser les doigts avec Entei. Sinon, pour le mettre Chaos, ça risque d'être compliqué. Bon, j'ai toujours un léger coup d'avance. Ça servira à rien du tout. On va venir chercher une pyrotechnique sur Scarino. Moi, il aura déjà une énergie si besoin. Énergie, feu. On est parti. Un play. Carte récompense. Allez, allez, allez. Tatia. Rookups. Bon, après, il peut se permettre de défausser une énergie avec Rookups. Dans le pire des cas, Boreas Fulguri. Ça. Ça va un peu se corser. Alors, Lévié, Tatia, je n'ai pas envie de l'utiliser. J'ai Volker. Je vais essayer de mettre la main sur Volkeropod, ce qui est assez compliqué. On ne l'a qu'une fois. Des Molosses, pas de Malos. Brase et Galifu. Pas de Galifu. Il pourrait même switcher avec Boreas et la petite Claque suffirait à mettre K.O. C'est ce qu'il devrait faire, bien sûr. Communication Pokémon. Il va chercher Rookarnage, je pense. Ouais. Rookarnage, pas de coup de retrait. Bon, on va devoir utiliser Lévié, Tatia. Alors, on n'a pas trop le choix. Et on va devoir surtout croiser les doigts. Et 22 dégâts que tout le monde se prend. C'est cadeau. Voilà. Il va y avoir une petite carte. Malos. Dans d'autres, on va la jouer. Ce sera toujours ça de pris. On peut se donner une sur Scarino. Et... On a 5 nouvelles cartes. Démolos, la copieuse que l'horreur qui ne servira à rien, qu'on ne va pas jouer. Le Démolos qu'on va garder. Et Éruption. La carte Énergie Feu qui sort, ça fait plaisir. Par contre... Entei. Par contre, la Dracolos va nous tatane. Assez fort. On va jouer après Démolos. Démolos, Démolos. On pourra utiliser Machination. On a... Entei. Galifeux. Galifeux, bras et galifeux. On a besoin. Ok. Ah, pour l'instant, ça stallonne, ça stallonne. On en est devant, mais ça stallonne vraiment. On va poser l'Uentei. Ça. On va également poser ça. Une, deux, trois, quatre. Le Volcaropod qui retombe encore une fois. Volcaropod... C'est compliqué quand même. Volcaropod, ça veut dire que j'espère jouer encore quelques tours. Ce qui n'est pas forcément le cas. On arrive vraiment au bout. Non, on va miser. Parce qu'à un tour pour poser... Prochain tour, poser les magmas. Tour d'après Volcaropod. Je ne suis vraiment pas certain. Je ne sais pas ce qu'il a dans sa main. Il lui resterait deux cartes. Lévi et Tatia, oui. Besoin de... Cartes énergie. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, il doit arriver à court d'énergie quand même. Parce qu'il en a déjà bouffé pas mal. Comme quoi, voilà. Notre deck est quand même assez résistant. Tant plutôt bien. Brassé Galie, 150 de points de vie. C'est... C'est sympa. Il vient switcher sur son roue carnage. Besoin de tanker. Il a besoin de tanker. Alors. 1, 2, 3, 4. On va tenter ça. Là, ça, ça va nous faire tirer deux cartes. Ouais, on va prendre ça. C'est pas grave. La civière. La civière qui fait plaisir. Le bras d'Egalie. Qui est là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh... On va s'arrêter là. On reprend. Euh... Petit avantage. Et... Euh... J'ai... Peut-être l'impression que c'est terminé. Euh... Peu importe ce qu'il va faire. Fulguris, Dracolos, Desmolos. Enfin voilà, Desmolos va forcément prendre des coups. Mais derrière, on a notre Scarino qui est là. Et... 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 L'erreur, il aurait dû... Ouais... À mon avis, c'était quand même vachement... Euh... C'était plutôt plié pour lui. Et là, les 120 de dégâts du Scarino. Grâce aux Brasigali. Qui sont là. Et derrière, la victoire, là. Je n'ai même pas eu le temps de quitter la victoire. Euh... Très... Bon combat. Alors là, ça change un petit peu des combats... Euh... Habituels. Où c'est vraiment qu'un enchaînement. Euh... Volcaropod, Brasigali. Et euh... Enfin, un duo Volcaropod. Et euh... Entei avec Brasigali en appui. Euh... Là, c'était un peu différent. Mais malgré tout, très très beau combat. On voit que Desmolos, bah... Avec son attaque et même Machination, peut faire le taf. Donc voilà, quand je dis que c'était un deck que j'adore jouer. Parce que vraiment, pour avoir de très belles surprises avec, C'est le cas. J'espère, voilà, que cette petite analyse de deck vous aura donné envie. Euh... Même si c'est de ne pas jouer avec, au moins de prendre le temps de découvrir ce deck. Si ça vous a plu, comme d'habitude, hein. N'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un pouce bleu. Un commentaire. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, hein. N'hésitez pas. Dans tous les cas, faites-vous plaisir. Ça me fera plaisir. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis... À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...